Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Lola Sous-titrage ST' 501 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 Je t'apporterai du chocolat chaud. Quelle horreur, du chocolat chaud ! Le matin, donc, ce sera un chocolat froid. Ça va, ça va, ça va, tu as gagné. C'est impossible de te dire non, alors. Tant mieux, c'est très bien comme ça. Alors, assieds-toi. Oui, j'allais justement m'asseoir. Voilà, tu t'assois tranquillement et dans cinq minutes, le repasse après. Adela ? C'est vrai que t'aimes pas le chocolat chaud ? Et la rao régui, alors ? Elle fait toujours court ? Oui, elle continuera jusqu'à ce qu'Adela revienne parmi nous. Quoi ? Non, mais je suis sûr qu'elle va se faire remarquer. C'est une lubie qui lui passera. Encore faudrait-il que son prochain spectacle ait plus de succès que le dernier, parce que sinon, on va devoir la supporter jusqu'à la fin de nos jours. Regardez ce que je vous apporte, le collier de Noël de l'écolier. Non, il y a du ketchup cette année. Tu es sûr que ça vient de la boutique de ton beau-frère, comme d'habitude ? Regardez, il y a même des conserves de haricots. C'est du fin, ça, ça a la grande classe comme cadeau. Et un peu de respect, s'il vous plaît. Ce collier de Noël a été composé avec le plus grand soin. Plaignez-vous auprès du conseil d'administration. Chaque année, ils diminuent un peu plus les fonds. Je suis sûre que le colis des membres du conseil n'a rien à voir avec le nôtre. C'est ce que tu racontes. Eux boivent du champagne et nous du cidre, voilà tout. Je vous rappelle que vendredi prochain, ce sera le jour de Noël. C'est l'occasion de présenter nos meilleurs voeux aux parents d'élèves et de nous rappeler du même coup à leurs bons souvenirs. Les cartes de voeux viennent d'arriver, qu'en pensez-vous ? Regarde comme elles sont mignonnes ces cartes et le dessin est original. Un arbre et une étoile au-dessus. Simple et sobre à la face. Ce sont les mêmes que l'année dernière. Au fait, Antonio, je sais pas si t'es au courant, mais j'ai l'impression que tu t'es lourdement trompé sur les dates. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Oh, excusez-moi, je fonce tout de suite à l'imprimerie. Il faut qu'ils corrigent cette erreur immédiatement. Hé, ça t'embête pas. De toute façon, elles sont trop moches pour mériter mieux que la poubelle. Tu m'étonnes. C'est vraiment la honte, pour moi. N'importe quelle école de banlieue aurait fait bien mieux que ces trucs ringards. D'ailleurs, ça doit être une idée du conseil. Eh bien non, c'est une idée à moi. Mais si tu estimes pouvoir faire mieux, vas-y, je t'en prie, occupe-toi des cartes cette année. Il te reste deux jours pour les refaire et les expédier aux parents. Surprends-moi. Allez, ma belle, reprends un chocolat. Au moins, ça t'empêchera de parler. Tu m'as beaucoup trop tiré les cheveux en faisant mon chignon. Même mes idées sont douloureuses. Que veux-tu que je te dise ? Avec tes frisettes, c'est impossible de faire mieux que ça. Oh, qu'est-ce que ça me saoule, l'amour. Tu parles, t'es jalouse parce que tu n'as plus de fiancée. Je ne sais pas si vous dormez ou si vous manquez de concentration, mais ça n'est pas mon problème. Lola ! Viens ici. Sylvia, ce n'est pas la peine de m'inviter chez toi à Noël parce que si toute ta famille ressemble à ta tante, c'est le flippe. Tu vas faire un rond de jambe, une pirouette et finir en arabesque. Qui t'a appris à les faire ainsi ? Ben, Adéla, je suppose. Techniquement parlant, c'est un véritable désastre. Ce qui me semble grave, ce n'est pas que tu le fasses mal. C'est que tu ne saches même pas le faire. Ça commence mal et c'est pire à fin. Sylvia ! Aucun élève de cette classe n'est capable de faire ça. Vous êtes très loin d'atteindre le niveau qu'on peut exiger d'un élève de deuxième année dans une école de cette réputation. Désolée, mais je ne suis pas d'accord. Nous avons travaillé très dur ces derniers mois avec Adéla et ça m'étonnerait qu'on ait tout oublié. Je ne suis pas là pour discuter des méthodes d'enseignement de vos professeurs. Je m'en remets simplement au fait. Toi, par exemple, Sylvia, tu avais un bien meilleur niveau quand tu es arrivée de New York. Ça fait déjà un an et depuis, tu n'as pas fait le moindre progrès. En ce qui concerne les autres, oubliez tout ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui. Nous allons reprendre depuis le début. L'élève qui n'atteindra pas le niveau que j'aurai fixé ne passera pas en troisième année. Ce sera tout. Le cours est terminé. Je suis forcée de le voir tous les jours, Lola. Comment veux-tu que j'y arrive ? J'ai bien envie de sécher les cours de musique pendant quelques temps. Malheureusement, je crois que c'est un peu tard. Regarde. Faisons son nom de parler. Tu vois, Lola, moi, je compte bien faire la fête tous les soirs pendant les vacances de Noël pour rattraper toutes celles que je n'ai pas pu faire pendant des mois. Je trouve que t'abuses un peu, là. Il l'a bien mérité, non ? C'est Pueride. Lola. Salut. Je voudrais te parler. Tu as une minute ? Chut, chut, chut. Gérard, je suis sûre que c'est toi. Bravo, vous gagnez. Viens, dépêche-en. Dis-moi, ça te dirait d'aller boire un verre ce soir ? Veuillez vous installer rapidement, merci. Je suppose que... que vous connaissez tous Tchaïkovski. Personnellement, je n'ai pas eu cet honneur. Une boutade pathétique, Roberto, qui me permet pourtant de faire mon intro puisque je vais vous faire écouter tout de suite le début de la pathétique de Tchaïkovski. Excuse-moi, Juan. Ceci est pour toi. Excusez-moi une minute. Qu'est-ce que c'est ? Tout ce que je sais, c'est que ça vient de la Raorigi. Et que c'est une épreuve de niveau, une espèce d'interro, si tu préfères. Mais c'est une mauvaise plaisanterie. Les élèves ne pourront jamais répondre. Il y a des choses que même moi, je ne sais pas. Non, 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 c'est pas pour les élèves, c'est pour les professeurs. Tu vois, regarde, c'est marqué ici. Allez, à plus tard. Il est devenu tout blanc, t'as vu ? Hé, Cristobal, toi aussi, t'en as une ? C'est dans l'ordre de croire. Réunion urgente ce soir, dans le théâtre, après les cours. La présence de tous les élèves et professeurs de l'école est requise et obligatoire. Merci à tous. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'es mignon. Ça va pas bien, Ingrid ? Dis-moi, Ingrid, à quoi tu joues ? Lola, j'en ai plus qu'assez de pleurer sur mon sort. J'ai décidé de m'ouvrir l'esprit et de voir s'il est pâturage sans pleurer ailleurs. Ah oui, on peut savoir pour quelles raisons. Parce que ça fait trop longtemps que je me suis pas lâchée. Arrête de jouer les durs, ça marche pas. Je vois bien qu'en ce moment, ça va pas du tout. S'il vous plaît, votre attention. Je voulais vous dire que cette année, on m'a demandé de me charger des cartes de vœux pour la nouvelle année. Donc, j'avais pensé faire une photo sur le thème de Noël avec certains d'entre vous. Une photo en noir et blanc, quelque chose de poétique et d'assez classe. Vous me suivez ? Il y a des volontaires ? Eh ben, dis donc, quel enthousiasme ! Faites un effort, vous allez représenter l'école, c'est une chance ! Bon, je vais vous montrer à quoi j'ai pensé. Même le couteau sous la gorge, ce serait hors de question. Tu m'étonnes. Vas-y, Lastico, ta mère va adorer, tu vas être la vedette de ton bled. Tiens-toi tranquille et regarde, s'il te plaît, arrête. Si c'était une autre qui vous demandait la même chose, vous vous bousculeriez au portillon. Merci, nous avons terminé pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Mon père m'a appris qu'il ne viendrait pas au bal de Noël. Évidemment, pour se rattraper, il m'a proposé d'aller skier dans les Alpes. Avec lui ? T'en as de la chance. Il paye, c'est tout, mais j'irai toute seule. Ah. Appelle-moi si tu veux, je compte rester à Madrid. T'en fais pas pour moi. C'est toujours pareil avec lui. Je devrais y être habituée. Espèce de gourmande. J'ai une excuse, je mange parce qu'il faut bien que je m'occupe. Tiens, le dernier est pour toi. Non, non. Je vais bientôt ressembler à une vache. J'ai dû prendre en moins que de culot. Sois pas ridicule, Adéla. Je dois me sauver, t'as vu l'heure ? Il y a cette fameuse réunion. Faut pas que j'arrive en retard. En fait, c'est à quel sujet ? Je sais pas. Personne ne sait. Mais bon, j'imagine que c'est à propos de Noël et tout le blabla traditionnel. Même les parents d'élèves doivent venir. Mais ne crains rien, j'ai appelé maman et je ne lui ai rien dit du tout. Elle ne sera pas présente. Dis-moi, comment elle est Alicia en cours ? Comme danseuse, chacun en pense ce qu'il veut. Mais en tant que professeur, elle est vachement sévère et elle passe plus de temps à nous casser qu'à enseigner. Enfin bref, t'es bien meilleure. Tu ne peux pas dire le contraire, tu es ma soeur, tu n'es pas objective. C'est vrai, t'as raison. Bien sûr que tu n'en veux pas plus. Non, je te remercie. C'est demain qu'on m'enlève mon plâtre, tu le savais ? Ah oui ? Je t'accompagne si tu veux. Non, oui, Cristobal. Ah ah, ça y est, je comprends tout. Tu t'es fait plâtrer la jambe pour qu'il s'occupe de toi et pour qu'il te cache. Eh oui, c'est ça. Allez, arrête tes sottises et sauve-toi vite. Donne-moi un peu avant de partir pour goûter. Je ne connais pas ce professeur-là. Fais voir. Mais qu'est-ce que tu veux ? Arrêtez-moi, laisse-moi l'après. Mais tu profites de la situation parce que je ne peux pas me défendre. Arrête. Je ne te plains pas, tu voulais goûter. On est vraiment trop stupides. On devrait tous protester et refuser de passer cet examen ridicule. Je suis directeur d'études et... Écoute, tu n'en sais pas plus que toi, Gaspard. Calme-toi. C'est maintenant qu'on va savoir ce qui se passe. Pardon. Dis-moi, Carmen, à propos des cartes de vœux, j'avais pensé faire une photo avec un de nos élèves. L'ennui, c'est que... Bref, je n'ai pas de volontaire. Toutes les cartes doivent être imprimées au plus tard dans deux jours et envoyées la veille de Noël. Dis-moi, quoi faire, alors ? Ingrid Munoz. Ingrid Munoz ? C'est pas possible. C'est ton problème. Le sujet est clos. Ces convocations, moi, ça me rend super nerveux. Au fait, tu sais pourquoi ta tante nous a convosé. Fous-moi la paix avec ma tante. Je ne veux pas entendre parler d'elle. Allez, j'ai un scoop. Approchez, approchez tous. Alicia Rao Regi fait passer un test de niveau au professeur. C'est fou, non ? Oui, je l'avais vêtement. Peut-être que nous aussi, on devrait monter notre propre tribunal. J'aimerais bien m'occuper de Diana. Je vous remercie d'être venu. Ah, parce qu'on avait le choix. Je vous ai convoqué ici ce soir afin de vous informer de certains changements. En fréquentant les différents niveaux de cours, je me suis rendu compte qu'il y avait de graves dysfonctionnements dans cette école. En conclusion, je dirais que ni les professeurs ni les élèves formés ici n'ont le niveau qu'on serait en droit d'attendre d'un centre d'art de la Seine aussi prestigieux que celui-ci. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. La professeure de danse classique, par exemple, est une très grande professionnelle. Permettez, ce que Christophe a laissé de dire, c'est que ce test est un affront envers nous tous. Ça fait des années que nous formons des professionnels. Nous reparlerons de tout ça en privé. Je profite de cette occasion pour vous informer d'un autre changement. Le conseil m'a nommée co-directrice de cet établissement. Je compte sur votre collaboration à tous. Ce sera tout. Merci de votre attention. Ici aussi, t'es sûr ? Oui. Ici aussi, parfaitement. On m'a demandé de décorer l'école, alors je décore. Oui, d'accord, mais l'an passé, t'en avais mis partout jusque sur les poignées des portes. Oui, j'avais bien fait. L'école était superbe. Tu ne vas pas prétendre le contraire. Mais non, ce n'est pas ça. Simplement, ce n'est pas utile de te donner autant de mal. Tu sais bien qu'on part tous en vacances. Tous ? Non. Moi, je reste fidèle au poste. L'ennui, c'est que Diana est persuadée que ce n'est pas terminé. Et elle se trompe ? Bien sûr, cette nuit n'a été qu'un épouvantable malentendu. Juan, depuis que je te connais, c'est toujours pareil. Une fois Ingrid, une fois Diana, une fois Ingrid, on dirait une partie de tennis. Tu n'étais pas regardé. Il n'y a personne de plus compliquée qu'Adela. Ce n'est pas du tout la même chose. Adela, je l'aime. Mais elle traverse une mauvaise passe, c'est tout. Moi aussi, j'aime Ingrid. Oui, mais tu as couché avec Diana. Oui, je sais, Cristobal, je sais, mais ce n'est pas ça la question. Le problème, c'est qu'Ingrid, je ne peux pas l'oublier. Il faut que je me réconcilie avec elle. J'ai comme l'impression que ce n'est pas gagné. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Alors voilà, je voulais vous dire que demain matin, vous êtes priés de venir une heure plus tôt. D'accord ? Nous devons mettre au point le spectacle de Noël. Comme vous savez, les parents seront là, donc ce ballet doit être parfait. Ce sera tout. Merci, à demain. Merci. Comment je pourrais tourner ça ? Ingrid ? Écoute, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Voilà, tu vas poser pour la carte de vœux de fin d'année de l'école. Alors ? T'es contente, non ? Je regrette, je ne veux pas faire le singe. Fiche-moi la tête. Avec plaisir. Mais tu vois, si ça te pose un problème, parle-soir à Carmen, parce qu'il se trouve que c'est son idée. Ah ouais, pourtant c'est drôle. Moi qui pensais que tu prenais tout en charge ici, qu'on pouvait rien faire sans toi. C'est pas le cas ? Oh, pas de chance. Pas de chance de bosser avec toi. Onze heures demain matin au théâtre. Lola ? Tu fais quoi à Noël ? Ben rien, je passe les vacances en famille, et toi ? Moi, je vais rentrer à l'Estrée. Tu veux venir ? Je te ferai visiter, c'est un joli village. C'est gentil, mais... En fait, je... Ouais. On peut en reparler, si tu veux. Je sais pas. Alors, et toi, tu as des projets pour les vacances de Noël ? Non, rien de spécial. Mes parents ne s'élèmrent pas la fête de Noël. Ils viendront au spectacle et puis ils iront en vacances dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes ? Ça, c'est génial. Moi, rien non plus. Je passe Noël en famille à la maison. C'est bien, comme ça, on pourra se voir. Non ? Si, mais pour tout dire, j'avais pensé que si... si tu en avais envie, eh bien, tu pourrais venir demain soir tiner à la maison. si tu veux. Tu seras toute seule ? Eh bien, toute seule. Bien sûr, il y aura mon père et mon frère. En famille, super. Bah alors, dis-moi que tu vas venir, c'est à 9h30, d'accord ? Tu verras. Tu vas adorer ma famille. Mon père est super gentil, tu le connais, et mon frère super sympa. Et qu'est-ce que je vais me mettre sur le dos ? Comme tu veux, c'est pas un dîner formel, tu sais. C'est simplement pour qu'ensuite, si on t'invite à passer le réveillon chez nous, tu ne joues pas les vedettes. Carmen, le discours d'hier est un affront pour tous les profs. Alicia n'a pas le droit... Juan, comme toujours, tu es bon dernier. Même pour venir te plaindre. Tu crois quand même pas qu'on va rester les bras croisés pendant qu'elle sème la zizanie ? Tu l'as entendu, non ? Le conseil l'a nommée co-directrice de l'école. Il faudra bien mettre en application ces propositions. En vérité, Carmen, je n'aurais jamais pensé que tu dirais une chose pareille, que tu baisserais les bras si facilement. Gaspard, je songe d'abord à l'école. Moi, j'ai l'impression qu'elle se fiche complètement de nous. Cette femme transforme l'école en champ de bataille juste pour démontrer qu'elle commande. Ça crève les yeux. Juan a raison. Un jour, elle va tomber sur une copine prof de danse moderne et elle va me jeter dehors. Et ce sera pareil pour vous. Ah oui, je ne pense pas à temps sans broncher. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Calmez-vous, s'il vous plaît. Retournez travailler. Occupez-vous de vos cours et laissez-moi m'occuper du reste. Bon, mais alors, on doit le passer, cet examen ? Malheureusement, j'ai peur que oui. Bon, super, on a bien fait de venir. Eh ben, c'est pas gagné, va falloir trimer dur. Au revoir. Bonjour, Carmen. Bonjour, qu'y a-t-il ? Alors voilà, je venais te dire que la haoregi... Alicia. Auregi. Oui, c'est ça, figure-toi que... Bon, elle m'a demandé un bureau, un bureau pour s'installer. Alors moi, j'ai pas su quoi répondre puisque de toute façon, il n'y a plus de place ici. Donc, je venais te voir pour savoir ce qu'il fallait faire. Eh bien, dis-lui que... Dis-lui qu'elle peut prendre le mien si elle veut. Mais comment ça ? Et toi alors ? Ne t'en fais pas pour moi. Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit ? Si, si. Va lui dire ce que tu attends. J'y vais, j'y vais. C'est que... à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2.